Allez bravo, bravo, moi cette semaine j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, qu'est-ce que j'ai appris ? Ce week-end, c'était la Feria à Vic faisant sac, dans le Gers. Et moi je suis férue de Feria, ah bah je l'ai fait toute, Mont-de-Marsan, Bayonne, Pamplune, Limoges... En plus, le stade est en finale, du coup on a fait un gueuleton, enfin un dégueuleton. Ma caméra est tombée dans le bol de sangria, heureusement on a pu récupérer la sangria. Alors je remets la vidéo que j'avais fait l'an dernier pour les Feria de Dax. Ah bah désolé hein, Feria, Ferier, Ferien. Magneto Serge. Ah les Feria en journée c'est bon enfant, après quand la nuit tombe, c'est un peu walking dead. Je vois des gens qui sont morts. Ah puis on se fait plein de copains en Feria, il y a un mec que je connaissais pas, un mec qui me dit lui il s'appelle Pamplemousse. Ah je dis tiens pourquoi il s'appelle Pamplemousse ? Parce qu'en fait il tourne au rosé Pamplemousse. Ah d'accord, du coup quand Domestos et White Spirits sont arrivés, je vais pas trop te poser de questions. Ah le Paquito aussi, le Paquito c'est une sorte de chabit géant. Ah lui aussi les Bandas, c'est bien les Bandas, faut être mélomane. Bon Feria, si t'es vegan tu tiens pas une demi-mure. Ah non tu sais une déduque. C'est le cœur de canard, bon ça veut dire que là-bas il remplace l'écœur par du ricard et le canard par du rosé. Il y a un mec qui m'a dit le dicton de la région et ça faisait... On faisait le cœur de mon écœur ! En tout cas bravo au comité des fêtes, à la Croix-Rouge, aux employés de la mairie, aux policiers municipaux pour leur courage. Et bravo aussi pour le courage au mec qui marche pied de nu. Non parce que moi j'ai essayé de marcher pied de nu en Feria, ah bah j'ai un oncle qui est fondu. En tout cas moi l'an prochain j'y retourne. Là je vais rentrer sur Toulouse, j'attends juste que j'ai un peu moins d'alcool dans le sang. Donc je pense que je pourrais prendre la voiture vers 1 mars début avril. On se dit à lundi prochain et c'est bientôt la fin de la saison. Ouais l'été je dois retourner à Seyss, à la prison. En attendant à partir du week-end prochain avec Mélissa, on refait notre tout premier spectacle. L'histoire du nana qui s'est faite larguée. Et dimanche prochain c'est la fête des pères. Alors si le papa parfois il va aux toilettes, le cadeau idéal, le petit illustré, disponible dans tous les points de vente où ils le vendent. Il y a même des blagues sur les Feria. Ah bah par exemple celle-là elle est excellente. C'est euh... A lundi ! Ce qui se passe en Feria reste en Feria.